Bienvenue sur le plateau des Web Art Reporters. Nous allons vous poser quelques questions sur votre parcours et sur tout ce que vous avez établi. Je commence par vous. Bonjour, je m'appelle Henri Roy. Je fais partie de la délégation haïtienne. Je représente Haïti Futur et je me présente en tant qu'artiste. Je suis artiste franco-haïtien, plus particulièrement orienté vers la photographie. Je m'intéresse beaucoup à la culture haïtienne et à sa promotion, notamment dans le cadre d'Haïti Futur. Je vais travailler avec Josette Bruffard-Thomas qui est à côté de moi et qui va vous en dire plus sur le sujet. Bonjour, je suis Josette Bruffard-Thomas, présidente de l'association Haïti Futur. Je suis une éducatrice, je suis coach et team builder aussi. J'ai créé Haïti Futur il y a bientôt 25 ans. qui a trois objectifs. L'éducation, donc moderniser l'éducation en Haïti. Ensuite, la culture haïtienne, donc valoriser et encourager la culture haïtienne et faire connaître, promouvoir la culture haïtienne. Et le troisième objectif, c'est l'entreprenariat. C'est vraiment dans un pays comme Haïti, on ne peut pas envisager l'éducation sans tout de suite envisager la création d'entreprises, envisager l'emploi. Donc, depuis 25 ans, nous nous attelons à ça. Et depuis huit ans, depuis le séisme en Haïti, nous faisons de l'éducation par le numérique, en électrifiant des écoles et en mettant en place des tableaux numériques pour que les enfants apprennent mieux à réfléchir par l'expérimentation plutôt que par le rabâchage. Donc, nous sommes là pour... Nous sommes très contents d'être là et nous remercions les organisateurs du festival francophone d'Angoulême. C'est la première fois que je suis venue et j'ai été séduite par les angoumoisins et angoumoisines. Voilà. Alors, moi, je m'appelle Kathleen Noël. Je suis artiste, chorégraphe, performeur et parfois comédienne ou actrice. Moi, j'ai quitté Haïti il y a, on va dire, 30 ans. Je partage mon temps entre l'Afrique, particulièrement le Mali, un petit peu plus l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Bénin, etc. Et il y a quelques mois, je suis retournée en Haïti avec un projet, un projet culturel, artistique, social et humain surtout pour apporter ma petite contribution à l'élévation du pays, pour apporter notre image au pays, pour que Haïti rayonne avec tous les autres festivals qu'il a déjà, festival de cinéma, festival de jazz à part au Prince, festival de théâtre, 4 chemins, pour que j'apporte aussi ma petite contribution, donc l'expérience que j'ai vécue en Afrique, parce que j'ai monté un centre chorégraphique en Afrique, je travaille avec les jeunes des quartiers difficiles, les filles et les garçons autour de la danse de création contemporaine. Donc, du coup, j'amène aussi ça, j'essaye de créer avec les autres, bien sûr, je ne suis pas la première, donc j'ai essayé de faire une passerelle entre l'Afrique et Haïti, justement pour que Haïti ne soit pas complètement à côté de ses racines premières, d'une de ses racines premières, parce qu'on en a tellement. Donc voilà, je suis là dans le festival, je suis très heureuse de représenter Haïti, ça m'arrive rarement de représenter Haïti, je représente souvent l'Afrique et donc je suis très, très, très sensible à ça et je suis aussi super contente de découvrir toi-même, toi-même, Getty, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Voilà, en gros, ce que je suis avec Haïti. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de Haïti Futur et de comment ça a été mis en place ? Comment vous avez pu avoir des gens autour de vous qui peuvent vous aider à mettre en place ce projet ? Alors, c'est vrai que Haïti Futur, quand on a démarré en 1994, c'était d'abord une toute petite association familiale et c'était, c'était un peu l'idée de, l'idée c'était de dire, voilà, j'ai laissé Haïti, c'était pour toujours garder Haïti dans, à côté de moi. Donc, j'avais laissé quitter Haïti pour venir avec ma famille, revenir avec ma famille en France, vivre en France et je n'ai pas voulu non plus être que présidente d'une association. Donc, j'avais créé mon entreprise et je me dis, il faut quand même créer quelque chose, une structure pour, mais c'est plus qu'une association, c'est un mouvement. C'est un mouvement parce qu'à la base, ce n'est pas juste une petite association qui va gérer quelques écoles, comme je viens de le dire tout à l'heure. Ce n'était pas dans l'idée de dire, je vais demander de l'argent, je vais quémander, ce n'est pas du tout ça. C'est avec vraiment un état d'esprit de dire, il faut réunir autour de nous des personnes qui ont une conviction, parce que c'est Paul Ricoeur qui dit, c'est dans la conscience individuelle qu'une société prend rendez-vous avec son destin. Donc, je pense que si chaque personne, on dit qu'on peut faire partie de ce mouvement, et donc l'idée au départ, c'était de partir d'une famille pour pouvoir justement réunir autour de nous et faire porter ce mouvement. Donc, ce n'est pas une association qui m'appartient, c'est une association qui appartient aux Haïtiens, aux Haïtiennes, qui ressentent ce que nous, nous avons ressenti. Quand Henri parle de Haïti Futur, je suis très, très contente, très heureuse, parce que je sens que ce n'est pas mon association. C'est l'association d'Henri, c'est l'association de Gaëlle, c'est l'association de tous ceux et toutes celles qui portent en eux cet esprit de dire, c'est un échange, ce n'est pas des dons. Donc, on essaye d'amener les personnes vers l'autonomie, ce n'est pas pour être des paternalistes, des maternalistes, c'est vraiment pour sortir. Haïti, c'est un pays qui a des pépites, mais qui reste là, vous voyez, c'est des diamants qui méritent d'être découverts, c'est des pépites qui sont là, mais qui sont négligées parce que nous n'avons pas une bonne gouvernance, nous n'avons pas, c'est une société qui s'effrite, alors tout le monde veut partir, veut s'en aller, et or, c'est un pays très, très riche en êtres humains, la nature humaine et tout. Donc, vous avez entendu tout à l'heure, Arnold disait, c'est un cauchemar, c'est un beau cauchemar. Bon, nous, nous aimerions que ça soit vraiment une belle richesse et que ça ne soit plus un cauchemar. Donc, l'idée, c'est de dire, c'est pourquoi on a pris les trois volets éducation, culture, entrepreneuriat ? Parce que je pense que sans l'éducation, on a décidé d'en faire une arme au lieu de donner des armes. On a eu beaucoup de dirigeants qui ont donné des armes aux jeunes au lieu de leur donner l'éducation. Donc, nous, l'idée, c'est de prendre le contre-pied de ça et de dire, il faut mettre l'éducation au service des jeunes, au service des enfants et de tous les milieux, parce que c'est un pays avec beaucoup, beaucoup de discrimination et beaucoup, donc, les gens qui viennent du milieu rural, ils n'ont rien. Alors, il y a beaucoup de pauvreté aussi en milieu urbain, mais le milieu rural est encore plus délaissé. Donc, on a voulu commencer d'abord par le milieu rural. Donc, c'est pourquoi on a voulu électrifier des écoles, on a voulu mettre le tableau numérique, mettre une technologie moderne. Et on a vraiment le siècle de la technologie qui nous aide à le faire. Donc, l'idée, c'est vraiment de repartir des personnes humaines et de respecter leur dignité. Vous voyez, c'est vraiment, on est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler, comme Corinne Pelluchon, qui est une philosophe française, vient d'écrire, l'éthique de la considération. Nous, on a voulu considérer chaque personne, chaque enfant, quel que soit où il naît, il est un enfant qui a la capacité d'apprendre, qui a besoin d'éducation, qui a un potentiel. Donc, nous, on a voulu aider à ce potentiel en amenant l'éducation, en encadrant la culture, la création artistique et culturelle, et aussi en encourageant à entreprendre. Parce qu'il faut entreprendre pour avoir de quoi vivre. Parce que si on apprend, on donne un diplôme et puis il n'y a rien derrière. Ça se passe dans beaucoup de pays. Et nous, on a ce qu'on appelle en Haïti des sur-âgés. C'est-à-dire que ce sont des jeunes, parfois, qui traînent à l'école, parfois à l'école primaire, qui vont au certificat à 15 ans, qui vont au baccalauréat à 30 ans et sans un métier. Donc, nous, c'est vraiment l'idée, c'est de lier tout ça, de lier les trois ensemble parce qu'on peut apprendre et de dire que l'avenir leur appartient. L'avenir n'appartient pas à ceux qui veulent les écraser. Donc, l'avenir leur appartient. Donc, c'est cette idée-là. Donc, c'est plus qu'une association. C'est vraiment un mouvement, d'ailleurs, un mouvement multiculturel. Donc, vous, vous pouvez y être. On vient de créer le village aux mille savoirs pour permettre à n'importe qui, de n'importe quel pays, de n'importe quelle nationalité, n'importe quel âge, de pouvoir y adhérer. Donc, on a près de 400 adhérents venant de beaucoup, de tous les pays et vraiment de tous âges. Et chacun apporte sa pierre et vient aussi chercher quelque chose. C'est ça, la grosse différence, je pense, entre notre association et beaucoup d'autres. C'est qu'on ne vient pas commander. On vient dire on va échanger nos savoirs, nos savoirs-être et nos savoirs-faire. C'est un peu comme un état d'esprit, je veux dire. Voilà. C'est tout à fait plus qu'un état d'esprit encore qu'autre chose. Donc, on a beaucoup à donner. On a beaucoup à recevoir aussi. Donc, on considère qu'on est... Donc, on veut vraiment donner la main parce que ce qui arrive à Haïti, qui est un pays qui devait être riche, c'est un paradis infernal, comme disait la femme d'Arnold. Et c'est vraiment... On se rend compte avec, au fil des années, que c'est pas seulement ce qui est arrivé avec Haïti, peut arriver avec à beaucoup d'autres pays, même des pays européens. Par exemple, on voit qu'on est en régression en Europe. Il y a beaucoup de pays qui étaient... Qu'on disait des pays avancés aujourd'hui, qui sont en régression. Donc, on a aussi à faire attention, à donner la main aussi à des pays comme ça pour pouvoir avancer ensemble. Parce que si on n'avance pas ensemble, on n'avancera pas. Ben oui. On stagne. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Donc, venez nous rejoindre. Donc, on fait chaque année un salon du livre Haïtiens. Ça va être la cinquième édition tous les premiers week-ends de décembre. Ça fait 24 ans qu'on fait une exposition d'art, d'artisanat à Paris. Cette année, c'est à la mairie du 15e arrondissement, le 1er décembre. Et on a vraiment... Il y a vraiment beaucoup à apprendre de cette histoire, qui est une histoire parfois tragique, mais qui est une histoire vraiment formidable. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas tarder trop. Avec une dernière question pour chacun. Les ressentis sur le festival du film francophone d'Angoulême. Est-ce que vous avez vu des films qui vous a marqué ou vous voulez voir des films que vous avez envie ? Alors, je vais être honnête. C'est un très, très beau festival. C'est formidablement bien organisé. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de voir beaucoup de films. Évidemment, il y a énormément de films qui m'intéressent. Les films haïtiens, pour la plupart, je les connais. Je serais évidemment ravi de découvrir les quelques-uns que je n'ai pas encore vus. Et j'ai vu que c'était une programmation extrêmement riche et qu'il y avait vraiment beaucoup à voir. Donc, je vais essayer de me rattraper dans les quelques jours qui viennent. D'accord. Oui ? Je répète la question. C'est vos ressentis sur le FFA, sur le film francophone d'Angoulême. Sur les films. Est-ce que vous avez vu des films ou vous avez envie de voir des films qui vous ont marqué ? Je vais voir le film tout à l'heure. Ah non. Je vais voir samedi le film de Romane Boranger, de l'histoire personnelle de Romane Boranger. D'accord. Avec son ex-compagnon. Ils ont écrit un livre sur leur... Ils ont écrit un film sur leur histoire. Donc, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc, je vais aller le voir. Sinon, j'ai vu le film de Richard Sénécal hier sur le jeune haïtien qui vit à la République dominicaine et qui veut faire du violon. Très beau documentaire. Pour la musique classique. Et j'ai vu le film du comédien-réalisateur. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le film qu'il a écrit sur le livre de Lionel Trouillot à partir de... Pardon ? François-Marc Tourette. Voilà. François-Marc Tourette. Donc, j'ai vu son livre, son film sur... qui est parti sur... du bouquin de Lionel Trouillot. Donc, cet après-midi, je vais voir autre chose. Donc, j'ai encore jusqu'à samedi pour voir des choses. Je pense que le festival est magnifique. La ville participe entièrement. On nous a fait plein de cadeaux, des charentaises, etc. Donc, c'est super. D'accord. Oui. Moi, je trouve que c'est un festival magnifique dans une ville magnifique. Et j'ai étudié un petit peu l'histoire, la géographie. Je vois qu'on est à un balcon, là. Je vois que c'est une ville appelée le balcon de la Charente. Donc, je me sens très, très bien. J'aime beaucoup. J'ai été vraiment séduite par la qualité de l'organisation. Donc, je le savais. J'avais une impression, une très bonne impression quand j'ai rencontré Marie-France Brière parce que Haïti Futur a aidé justement à organiser toute la partie haïtienne, à inviter les cinéastes haïtiens, à organiser aussi pour les livres. On aura aussi sur le marché, à partir de demain, sur trois jours, on aura une exposition d'artisanat et d'art haïtien. Mais je suis vraiment séduite par la ville que je découvre. Je vais souvent à Bordeaux et je ne m'étais jamais arrêtée à Angoulême. Donc, Angoulême devient maintenant une nouvelle destination pour moi. Il y a eu un très, très bon accueil. Je me sens vraiment très, très, très bien dans cette ville. Et je suis très heureuse aussi de rencontrer toute la diaspora haïtienne venue de New York, de l'Afrique, de Paris. Donc, on est ensemble là. On compose un groupe super intéressant. Et je pense que ce sera aussi, sans doute, Angoulême va déclencher quelque chose qu'elle n'avait même pas prévu parce qu'il y a de nouvelles collaborations qui vont se mettre en place. Et puis, c'est vrai que souvent, il faut aller en dehors de son pays pour redécouvrir peut-être des artistes, des gens de l'intérieur. Donc, Angoulême va nous permettre de faire tout ce travail. J'étais très heureuse de rencontrer Kéti Noël, de redécouvrir Richard Sénécal, de voir un peu toutes ces personnes, ces brillantes personnes autour de nous. Et Géti Félin. Et puis, bon, avec Henri Roy, on travaille déjà beaucoup pour justement les mettre en valeur par des portraits. Donc, je pense qu'Henri a là toute une... Voilà, il y a de la matière pour faire des photos parce qu'on veut vraiment représenter toutes ces belles personnes, ces personnes pour nos enfants haïtiens aussi, pour les élèves haïtiens. Parce qu'ils voient parfois beaucoup, beaucoup de choses pas très jolies à la télévision, pas très... qui se présentent. Il faut qu'ils sachent qu'on a un patrimoine haïtien à représenter et des personnes avec vraiment très humains, avec vraiment beaucoup de valeur. Donc, il faut aussi qu'on ramène ça autour du patrimoine avec des photos, avec aussi des vidéos pour que l'école haïtienne, pour que les enfants, les étudiants voient aussi tout ce qui se passe sur Haïti. Parce qu'Haïti est souvent représenté très... de façon très... avec ses mauvais côtés. Donc, il faut qu'Haïti soit aussi présente avec ses bons côtés. J'ai été très heureux d'avoir fait votre connaissance. Et merci beaucoup de nous accueillir sur ce plateau. Et merci aussi, merci à vous, les Angoumoisines et Angoumoisins. Sous-titrage Société Radio-Canada